L'un des plus grands problèmes qu'on rencontre dans l'élevage de poulets bio, c'est comment faire pour booster la croissance de nos poulets. Et à ce sens, on est parfois obligé de faire recours à des produits chimiques comme les concentrés chers pour remédier à ce problème. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 plantes que vous pouvez désormais utiliser pour booster la croissance de vos poulets. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour n'arrêter aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Hamouzou, étudiant en cycle technicien agricole. Avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous annoncer que le 27 mai, nous organisons une formation complète sur l'élevage des poulets locales améliorées. C'est une formation en ligne au cours de laquelle nous allons vous apprendre à faire l'élevage des poulets goliathes, sasso, bleu de Hollande, bref, toutes les races de poulets locaux améliorés. Déjà, je vous invite à vous inscrire à cette formation. Les frais de participation sont à 5 000 francs CFA. Et pour vous inscrire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. La première plante dont nous allons parler dans cette vidéo, qui permet d'améliorer la croissance de vos poulets afin d'avoir de bons poids, c'est le moringa. Le moringa, en dépit d'être un antibiotique, un déparasitant, c'est une plante qui contient une vitamine essentielle pour la croissance, la vitamine A. Lorsque vous faites l'élevage de poulets bio et que vous constatez que vos poulets n'ont pas une bonne croissance, à partir du moment où vous commencez par utiliser les feuilles de moringa, vous allez constater que vos poulets vont commencer par avoir du poids. Donc, comment l'utiliser ? La première façon que vous avez d'utiliser le moringa, c'est de chercher les feuilles comme ça, de sécher à l'ombre, de piler et de faire la poudre pour mélanger à l'aliment. En ce moment-là, vous l'utilisez comme un complément alimentaire. Mais il y a aussi une autre façon de l'utiliser qui est encore plus efficace, c'est de faire une solution. Donc, vous cherchez les feuilles fraîches comme ça, vous les lavez correctement. Vous mettez ça dans un seau et vous triturez. Donc, vous ajoutez un peu d'eau, vous triturez afin d'en faire une solution efficace que vous pourrez utiliser au moins une fois par semaine pour nourrir vos poulets, ce qui va contribuer à leur croissance, donc à l'augmentation du poids. Donc, pour l'utilisation de la solution de moringa, il faut l'utiliser dès que vous l'avez faite. C'est-à-dire que si vous comptez utiliser le moringa demain, c'est demain que vous faites la solution. Et une fois que vous l'avez utilisé, ne gardez plus pour utiliser une autre fois. Non, une fois en passant. Donc, vous le faites au moins une fois par semaine et vous allez vous constater que vos poulets vont commencer pas à changer. Ils vont grandir de plus en plus. La deuxième plante dont nous allons parler dans cette vidéo qui permet d'améliorer la croissance de vos poulets, ce sont les feuilles de manguier. En effet, le manguier a des propriétés anti-inflammatoires. Quand on dit propriétés anti-inflammatoires, de quoi il s'agit? Vous savez, tout comme les hommes, les poulets aussi ont parfois des plaies intestinales. Et lorsque les poulets ont des plaies intestinales, ils ne consomment plus l'aliment comme il le faut. Du coup, ils commencent pas à maigrir et n'ont pas un bon poids. Donc, pour remédier à cela, à partir du moment où vous commencez par utiliser les feuilles de manguier, ça va soigner donc les plaies intestinales. Et vos poulets, maintenant, vont commencer par plus consommer l'aliment. Du coup, ils vont encore plus grandir. En dehors des propriétés anti-inflammatoires, le manguier possède aussi des propriétés antimicrobiennes. C'est-à-dire qu'il y a certains microbes à l'intérieur, donc on peut dire ainsi des parasites, qui profitent des nutriments qui sont contenus dans l'aliment que vos poulets consomment. Ce qui fait que vos poulets n'arrivent pas à grandir comme il le faut. Donc, à partir du moment où vous commencez par utiliser les feuilles de manguier, vous allez constater que vos poulets vont commencer par plus consommer l'aliment et du coup, ils vont avoir un bon poids par la suite. Comment utiliser les feuilles de manguier? C'est assez simple. Quand vous cherchez les feuilles comme ça, vous les séchez à l'ombre et après vous pilez pour en faire la poudre que vous allez ensuite mélanger à l'aliment. Pour mélanger à l'aliment, bon, il n'y a pas vraiment une dose particulière. L'important, c'est de mettre une dose assez proportionnelle. Le manguier n'a pas une nocivité pour que je puisse vous dire qu'il faut utiliser telle quantité ou telle quantité. Déjà, à vous de voir ce que vous allez utiliser par rapport à la quantité d'aliments que vous avez. La troisième plante dont nous allons parler dans cette vidéo qui permet d'améliorer la croissance de vos poulets, c'est les feuilles de papayé. Le papayé est connu pour être un excellent déparasitant. Et en ce sens, lorsque vous utilisez les feuilles de papayé dans l'alimentation de vos poulets, ça va améliorer leur croissance. Comment se fait-il? Ce qu'il faut comprendre c'est que parfois lorsqu'on tue un poulet et qu'on essaie de regarder à l'intérieur de l'intestin, on va constater qu'il y a des vers à l'intérieur. Parfois ce sont les lascaris ou bien d'autres vers. Ces vers qui sont à l'intérieur de l'intestin du poulet jouent un rôle négatif sur la croissance du poulet en question. C'est-à-dire que lorsque le poulet va consommer l'aliment, les vers prennent les nutriments essentiels à la croissance du poulet. Donc à partir du moment où vous utilisez les feuilles de papayé, ça va réduire ces vers à l'intérieur de l'intestin. Ce qui fait que le poulet va de plus en plus profiter des nutriments qui sont contenus dans l'aliment et il va augmenter de poids. Donc comment utiliser les feuilles de papayé? C'est assez simple. Une fois que vous avez cherché les feuilles vertes comme ça, bon il y a plusieurs façons. On peut sécher, en faire la poudre, mais moi je vous recommande de les utiliser fraîches comme ça. Donc une fois que vous cherchez les feuilles fraîches comme ça, avec la sève à l'intérieur, tout ça là, vous lavez et vous triturez. Vous faites une solution comme on a montré dans notre vidéo de moringa. Donc vous triturez ou vous faites la solution et vous maintenant vous servez ça à vos poulet. Faites-le au moins une fois par semaine. Ça va considérablement lutter contre les vers qui se trouvent à l'intérieur des intestins de vos poulet. Ce qui fait que vos poulet vont commencer par augmenter de poids assez facilement. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider à commencer par améliorer la croissance de vos poulet pour vous qui faites l'élevage de poulet bio. Même si vous ne faites pas aussi l'élevage de poulet bio, ça peut aussi vous servir. Alors si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager afin que d'autres personnes puissent en profiter. Laissez des commentaires afin de nous dire ce que vous en pensez ou de nous poser vos questions. Nous serons ravis de les lire et de vous répondre. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 27 mai au cours de laquelle nous allons encore partager plus d'actuces sur l'élevage de poulet bio. Alors sans plus tarder, à la prochaine. Les Gouliaths, Les Sasso, Bleu de Hollande, Brahma et bien d'autres encore races sont des races de poulet locaux améliorés. Et nous expliquons déjà dans plusieurs vidéos ce qu'on appelle les poules locales améliorés et je suis sûr que vous savez déjà de quoi il s'agit. Bref, le 27 mai 2023, nous allons organiser une formation complète en ligne et pratique dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir l'élevage des poules locales améliorés. Dans cette formation, nous allons vous montrer plusieurs choses, à commencer par l'emplacement. C'est-à-dire, l'emplacement c'est le lieu où vous allez installer votre activité. Donc, pour choisir ce lieu-là, il y a certains critères à respecter. Et ces critères, nous allons vous les expliquer un à un. En deuxième point, nous allons parler du démarrage, c'est-à-dire comment conduire vos poussins de 1 jour jusqu'à l'âge adulte. En deuxième point, nous allons vous parler de l'alimentation, c'est-à-dire comment nourrir vos sujets, quels aliments il faut leur donner, quels sont des poussins, qu'est-ce que vous devez leur donner afin qu'ils puissent grandir convenablement. En dehors de ça, nous allons parler aussi de la prophylaxie. Quand on dit prophylaxie, de quoi il s'agit? La prophylaxie, c'est l'ensemble des règles et des mesures à mettre en place pour prévenir et soigner les maladies, donc en élevage. Et sans oublier la dernière partie, les bonus. Dans nos bonus, nous allons vous donner d'abord notre document FAP, le document des formules alimentaires et prophylaxie des poules locales améliorées. Dans ce document, vous allez trouver plus de 30 formules alimentaires que vous pouvez utiliser pour faire grandir vos poulets, que ce soit pour les poussins, les jeunes poules et aussi pour la ponte. Et en en dehors de tout ceci, vous aurez un accès exclusif à notre communauté Africa Birding. Une communauté dans laquelle il y a actuellement plus de 112 personnes qui ont déjà pris nos formations produits et services qui les permettent de pouvoir gérer leurs activités actuellement et certains sont encore en cours de lancement. Bref, avec ces personnes, vous pourrez discuter, échanger sur divers sujets et vous pourrez aussi revenir envers nous pour nous poser vos questions qui sont toujours là pour vous répondre. Alors, j'espère sincèrement que vous allez vous inscrire à cette formation et pour le faire, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et surtout, n'oubliez pas que lors de la formation, nous allons vous offrir le document des formules alimentaires et prophylaxie gratuitement. Alors, nous vous attendons.